Avec vous Nabila Houssine, bonjour. Bonjour Soraya Zentar, bonjour à tous. On commence par cette signature hier d'un accord entre le Haut Commissariat à la numérisation et le groupe Huawei qui marque le point de départ du projet de réalisation du Centre de données national Data Center pour les services numériques. Trois étapes lancées simultanément en pour objectif de concrétiser la vision du Président de la République. Tout à fait, Soraya Zentar, c'était donc une instruction du chef de l'État en ce qui concerne le recours à des technologies modernes pour améliorer la transparence et l'efficacité des services en rapport avec le développement de gouvernance électronique du pays. On en parle avec Samir Alloun. Lancement simultané de plusieurs étapes liées à ce projet, la réalisation d'un Centre de données national pour les services numériques, une infrastructure IT propice à la transition digitale du pays ainsi qu'à la modernisation du service public et à l'amélioration des prestations de services proposées aux citoyens. Merim Ben Mouloud, haut-commissaire à la numérisation. Cet événement marque le point de départ d'un parcours étudié pour s'adapter aux évolutions technologiques dans le monde à travers des actions qui concrétisent les orientations données par le Président de la République afin d'arriver à instaurer la gouvernance électronique. Le projet de réalisation du Centre de données national pour les services numériques est le premier du genre dans notre pays. Nous allons impliquer des acteurs experts du numérique ainsi que des partenaires économiques pour encourager l'échange de compétences à travers ce projet. Une coopération qui vise à améliorer le transfert de savoir-faire en termes de maîtrise des nouvelles technologies, des compétences nécessaires pour le bon fonctionnement des services publics numérisés à 100%. Lin Jian, ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie. Ce projet est très important, stratégiquement important. Notre entreprise RoiVic et aussi tous les acteurs chinois, on va aborder notre contribution pour ce processus à travers le transfert de technologies, de savoir-faire, mais aussi à travers une formation continue pour les jeunes ingénieurs, pour les jeunes étudiants qui travaillent ici. Un premier data center national verra le jour dans la commune del Mohamedia à Alger et proposera pas moins de 14 services publics. Le deuxième sera installé à Blida et proposera 26 services publics, des services en ligne numérisés pour mieux répondre aux attentes et exigences des citoyens. Nabila, on va parler de dessalement d'eau de mer et les travaux de raccordement de Fouca 2 et Cap Genet qui avancent bien. Oui, sur Raya, les travaux de raccordement des stations de dessalement d'eau de mer, Fouca 2, Willa et de Tipaza et Cap Genet, Willa et de Bomerdes au réseau d'eau potable doivent être achevées avant la fin 2024. Annonce faite par le ministre de l'Hydroïque Tahad Erbel se félicitant du niveau d'avancement des deux projets avec des capacités algériennes avant d'instruire les maîtres d'oeuvre à maintenir la cadence de travail afin d'achever les travaux de raccordement des deux stations d'une capacité, je vous le rappelle, de 300 000 m3 jour au réseau pour que l'eau potable parvienne aux citoyens à la fin de l'année 2024 via ces deux stations. Le Moyen-Orient perturbé par les tensions, les prix du pétrole en légère hausse mais demeure instable. Absolument, les cours du pétrole ont terminé en hausse modérée vendredi, les opérateurs prenant des préoccupations en prévision d'un week-end incertain après les tensions au Moyen-Orient. Le prix du baril du brin de la mer du Nord pour livraison en juin a grignoté 0,20% pour clôturer à 87,29 dollars. Il a ainsi mis fin à une série de quatre baisses consécutives. Quant au baril du West Texas Intermediate Américain, avec échéance en mai, il a grappillé de 0,49% à 83,14 dollars. Les prix avaient initialement grimpé après que des explosions ont été entendues près d'une base militaire de la région d'Isfahan dans le centre de l'Iran. Le Brent en a profité pour repasser brièvement le seuil symbolique des 90 dollars. Le baril, Soraya. On termine avec un goût de vacances. La priorité pour la gestion des plages est confiée aux professionnels. Oui, depuis Boumerdes, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mortardie Douche a affirmé que la priorité pour la gestion des plages lors de la prochaine saison estivale sera accordée aux professionnels et aux spécialistes conformément aux dispositions des lois en vigueur en la matière. Il a fait savoir que sa visite dans la villa de Boumerdes s'inscrivait dans le cadre du suivi sur le terrain des préparatifs pour la saison estivale, de s'enquérir de l'état de préparation des plages et l'inspection des chantiers de construction de plusieurs unités hôtelières. Il a inspecté ses projets de réalisation de plusieurs infrastructures. Et il appelle donc les investisseurs à faire le travail en prévision de cette saison estivale. Soraya, c'est tout pour moi ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada